Musique Ton pousse d'ayam fan, Sivika Giatba, wénam adénéri. Nous vous saluons, chers téléspectateurs de Sivika, et nous prions que Dieu vous fasse du bien. Dieu nous a fait du bien et nous a permis encore de nous retrouver pour examiner la leçon biblique du jour. Et le thème général de la leçon d'aujourd'hui est intitulé « Actualité de l'Église, un nouveau départ ». Et le sujet d'aujourd'hui dit ceci « L'amour, notre identité ». Le verset à retenir se trouve dans 1 Jean 4, verset 7. Bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et reconnaît et connaît Dieu. Alors celui qui aime est né de Dieu, et il est, il connaît Dieu. Le texte de base se trouve dans 1 Jean 4, verset 7 à 21. Et nous allons voir aujourd'hui trois points. Premièrement, né de l'amour. Deuxièmement, vivant de l'amour. Troisièmement, reproduction de l'amour. Nous voyons l'introduction. Qu'il n'y specialiserати, un n'y short — ... Deuxièmement, ils ne lui porteront de l'amour ce qu'ils aideront de l'amour. Tout d'el s'envoyer. On a trouvé des beautés, que j'massement leur dimentiques, sans atégé, qui leur dit qu'ils terrent hors. Nous voyons de l'amour, kunt somewhere des donc, nosicus, de même. Le soir, n'yam dessus les se Worlds, �es-le-france. Alors l'introduction nous dit ceci L'amour de Dieu satisfait sa justice et fait du pécheur son fils C'est un mystère Tous ceux qui sont sauvés sont conscients de cet amour Et notre église en a témoigné sa reconnaissance à Dieu pour ses 100 ans au coup desquels il le manifeste au Burkina Faso Chaque jour, le racheté est interpellé à sa responsabilité de refléter cet amour en dit fils de Dieu Alors l'auteur de la leçon voudrait donc nous dire Qu'en tant que chrétien, notre identité est manifestée par l'amour Parce que Dieu est amour et puisque nous sommes ses enfants, nous devons manifester l'amour de Dieu au vu de tous L'amour de Dieu attire l'homme vers lui Mais la justice de Dieu fait que l'homme ne peut pas s'approcher de Dieu A cause du péché ou à cause du péché de l'homme, la justice de Dieu ne peut pas collaborer avec l'homme pécheur Il faut que le prix soit payé pour permettre à l'être humain, à l'homme d'avoir une relation avec Dieu Et à cause de l'amour de Dieu, Dieu a donné son fils unique Afin que quiconque croit à ce fils unique, devienne enfant de Dieu, devienne fils de Dieu C'est un mystère Mais c'est une réalité que quiconque croit au Seigneur Jésus devient fils de Dieu Ce n'est pas né de la volonté de la chair ou du sang, mais c'est la volonté de Dieu pour faire de nous ses enfants Et le salut que Dieu a manifesté par son fils Quiconque accepte cet amour, ce salut-là, alors il manifeste en même temps l'amour de Dieu à travers ce salut C'est pourquoi en reconnaissance à tout ce que Dieu a fait, l'église nationale, l'église des assemblées de Dieu a choisi donc à l'occasion de son centenaire pour dire merci à Dieu Pour ses bienfaits Nous avons rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour nous, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel Et on demande à chaque personne ayant obtenu ce salut-là de manifester toujours l'amour de Dieu chaque jour de sa vie L'église nationale, nos pères, tous ceux qui nous ont précédés ont manifesté l'amour de Dieu à travers ce centenaire Et à partir du moment où nous entamons le début d'un nouveau centenaire, nous devons manifester l'amour de Dieu autour de nous C'est pourquoi nous allons voir ces trois points pour pouvoir comprendre l'amour qui est notre identité puisse se manifester Premier point, né de l'amour C'est là pour tout ce qu'il y a un ancien temps Né de l'amour, alors que nous méritions tous la mort, Dieu, dans son amour, a décidé d'envoyer son Fils unique prendre sur lui notre châtiment. Par amour, Jésus l'a fait, selon Jean 15, 13, accorde l'amour de Dieu, quiconque se répand de son péché et croit au Fils de Dieu, reçoit le salut, il est né de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Étant né dans le péché, vivant dans le péché, ce qui devait retomber sur nous, c'est la mort. C'est parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et à cause de cet amour, Dieu a dit en son cœur, comment faire pour faire sortir l'homme du péché pour qu'il devienne mon fils. Et à cause de cet amour, cet amour a poussé Dieu à donner son Fils unique en sacrifice pour que l'homme puisse avoir de nouveau une communion avec Dieu. Nous étions comme quelqu'un qui est endetté et qui n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Et pour cela, l'intéressé est venu donc le prendre pour aller mettre en prison ou en tout cas pour le charger de plusieurs châtiments. Mais puisque Dieu ne veut pas que nous soyons donc sous le joug de ce péché, il a envoyé son Fils. C'est pourquoi il a envoyé son Fils que quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est à cause de l'amour de Dieu que Jésus qui était sur son trône a laissé donc son pouvoir, son trône pour donner sa vie afin de nous sauver. C'est par exemple quand tu veux payer quelque chose et quelqu'un d'autre vient payer la chose et dit alors maintenant prends parce que j'ai payé pour toi, tu n'as plus à payer. Ce qui nous reste maintenant c'est d'aller prendre ce qu'on a payé pour nous. Et ce qu'on a payé pour nous, c'est Jésus Christ que nous devons recevoir pour avoir le salut. En recevant Jésus, nous recevons le salut parce qu'il est le chemin du salut. Et c'est lui-même le sauveur. Et c'est à cause de cela, du fait qu'il a donné son fils unique en sacrifice, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Quiconque accepte de croire en lui, de recevoir Jésus dans sa vie, est devenu enfant de Dieu. Quelle que soit la gravité de tes péchés, tu deviens enfant de Dieu. Si tu acceptes de recevoir Jésus dans ta vie. Deuxième point, vivant de l'amour. Il m'a dit, « Jehésus pour en, n'on l'omane d'yieta, n'e tabs 109 bama boum fayile. Wakati se loure, runa la wakati se waté. N'on l'omane d'yent sa, n'wen bou d'fans en balare nyewan. Kolos en d'ambayiboum pilernou. N'wen am konta n'yeta a ken, il remeng pour en, n'en am konta n'yeta ken, il remeng pour en, dar f'an, la larmentar pour en, n'en, Jehésus. Le deuxième point nous dit ceci, vivant de l'amour. En Jésus, l'amour pour voir tout pour le passé. Le présent et l'avenir de celui qui croit en lui. L'amour a effacé tout le mal qui le condamnait. Colossiens 2, verset 15. Dieu lui offre de marcher dans la sanctification chaque jour en communion avec Jésus. 1 Jean 1, verset 7 à 9. Il est assuré d'une fin glorieuse, parce qu'il ressuscitera avec un corps nouveau. Jean 6, verset 39 à 40. Gloire à Dieu. Vivre selon l'amour. Grâce à l'amour de Dieu, nous sommes en vie. En Jésus, l'amour pourvoit à tout pour ceux qui croient en Jésus. Ça veut dire qu'il ne prend pas soin seulement du passé et laissant le présent ou l'avenir. C'est-à-dire que Dieu pourvoit à tout. Dans le passé, le présent et même dans l'avenir. Et à cause de l'amour de Dieu, cet amour a effacé tout ce qui est comme péché dans notre vie et Dieu ne tient plus compte de ce péché-là. Il se peut que nous commettons des actes que nous regrettons ou que nous avons commis des actes que nous regrettons. Si nous acceptons Jésus, son amour, alors l'amour de Dieu efface et enlève toutes ces iniquités dans notre vie. Là, qui n'est pas la même chose Jésus. Dans le Colossien 2, verset 39, il nous exhorte. Puisque nous sommes maintenant dans la lumière, nous devons marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, chercher chaque jour à plaire à Dieu. Nous savons que c'est à cause du péché qu'il y a eu séparation entre Dieu et l'homme. Et grâce au Fils de Dieu, Jésus-Christ, alors il y a eu réconciliation et l'homme peut devenir enfant de Dieu. Alors, celui qui est sauvé doit marcher chaque jour de sa vie dans la sanctification et chercher toujours à voir la communion avec Dieu. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9, Quiconque vient à Jésus, si tu acceptes d'avouer, confesser tes péchés, alors Dieu est juste et fidèle pour te pardonner de tout péché. Et s'il en est ainsi, c'est-à-dire que tu as de l'espérance d'une fin heureuse. Tu n'es plus l'ancienne personne que les gens connaissaient ou qui était une vie de péché. Et en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Et en Jésus, tu es devenu une nouvelle personne. Et tes anciennes choses, les péchés sont enlevés. Si nous lisons dans Jean 6, 39 à 40, nous voyons cela. Le dernier point de la leçon, qui est le numéro 3, part de reproduction de l'amour. Le premier point de la leçon, c'est que tu as d'avouer, c'est qu'il est un peu de pique. C'est ce que tu as d'avouer. Tu es devenu une nouvelle personne. Le deuxième point de la leçon, c'est que tu as d'avouer. Et tu as d'avouer. Le troisième point de la leçon, c'est qu'il est un peu de temps. Parfois, tu as d'avouer. Tu as d'avouer. Tu as d'avouer. Troisième point, reproduction de l'amour. Ne devriez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns des autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romain 13, verset 8. Aimer est un devoir très noble, le vrai culte rendu à Dieu. L'amour est plus qu'un savoir-vivre, c'est la nature de Dieu qui s'exprime dans l'humain qui est né de lui. Gloire à Dieu. Il ne faut pas devoir à quelqu'un. Ce que nous devons faire, c'est de nous aimer les uns les autres. Personne ne veut voir ses enfants qu'il a mis au monde se haïr les uns les autres. Et Dieu aussi n'est pas content quand il voit qu'il n'y a pas d'amour entre nous. Et il est écrit que celui qui aime a accompli la loi de Dieu. Et la leçon nous appelle à nous aimer les uns les autres. Nous devons vivre dans l'amour. Si nous prenons que nous aimons Dieu, que nous sommes avec Dieu et nous n'avons pas d'amour avec les frères et les sœurs, quelque chose nous manque toujours. Parce que Dieu lui-même est amour. Si nous nous réclamons fils de Dieu et nous n'avons pas d'amour, ça veut dire que nous ne sommes pas des fils légitimes. Si nous sommes vraiment fils légitimes de Dieu, nous devons nous aimer les uns et les autres. Car à cause de son amour, il a envoyé son fils unique pour nous arracher du péché. Et nous devons aussi aimer ceux qui sont avec nous, ceux qui sont nos frères et sœurs. C'est une tâche très noble que Dieu attend de nous, aimer son frère ou sa sœur. L'amour c'est vraiment un vrai culte rendu à Dieu. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas les frères et les sœurs, nous n'avons pas accompli la loi, nous n'avons pas accompli la parole de Dieu. L'amour est plus que savoir vivre. Nous pouvons donc établir des règles pour dire je ne ferai pas ceci ou cela, mais ça c'est de façon superficielle, pourtant à l'intérieur nous n'aimons pas le frère. Dieu veut que nous nous aimons les uns et les autres. Si nous manifestons l'amour, en fait nous manifestons la nature même de Dieu. C'est la nature de Dieu qui s'exprime dans la vie de l'être humain parce qu'il est né de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu appelle tout cela qui jusqu'à présent n'a pas reçu Jésus de le recevoir pour devenir enfant de Dieu. Et ensuite maintenant vous, vous pourrez manifester l'amour de Dieu en vous. Le Fils de Dieu qui s'est donné en sacrifice est là et il peut nous aider, il veut nous aider à pouvoir donc vivre l'amour de Dieu. Alors que cette leçon que nous avons suivie puisse nous aider à revoir notre vie. Est-ce que s'il y a quelqu'un que je ne pardonnais pas, que je n'aimais pas, que je puisse corriger cela pour pouvoir être vraiment un enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de proclamer chaque jour que nous sommes chrétiens, mais c'est quand nous allons vivre l'amour de Dieu. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien de porter le nom chrétien, mais il faut manifester aussi l'amour de Dieu car c'est là le vrai fondement d'un Fils de Dieu. La leçon prend fin ici et nous voulons demander que Dieu vous bénisse et Dieu vous soutienne. Nous soutiennent tous pour que nous puissions manifester l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501